là j'ai fait le live là par rapport à un certain nombre de choses il ya d'abord l'affaire de Ngonjou 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 a fait une sortie Ngonjou ma vina selon Ngonjou a non nom Chantal Miboto si j'ai si je vois bien Ngonjou a vraiment une compagnie ma vina nom Chantal c'est le mari de Chantal non qui a fait la sortie là qui était sévèrement critiquée par la haute autorité de la communication cette institution qui n'a aucun sens là ils ont critiqué la sortie de Ngonjou Ngonjou a fait une sortie pour pour dire la vérité parce que la sortie de Ngonjou c'est pour dire pour dénoncer pour dire la vérité Ngonjou n'a rien dit qui est il n'a pas parlé de racisme il n'y a pas de racisme dans la communication de Ngonjou que j'ai vu il n'y a aucun racisme dedans il n'y a pas d'incitation à la haine il n'y a pas toutes les conneries que les gens là sont en train de sortir maintenant que oh voilà incitation à la haine qu'il parle mal aux gens machin c'est faux il n'y a rien là dedans c'est un Gabonais qui s'exprime qu'est-ce qu'il a dit sur Sylvia Bongo qui est faux qu'est-ce que Ngonjou a dit sur Sylvia Bongo dans sa communication que vous allez dire que non Ngonjou a raconté les conneries il a arrêté de jouer les turis ferrères tout ce qu'il a dit est vrai Sylvia Bongo sort nous nous on était dans son village à Agde on va même encore aller là-bas les résistants sont allés dans le village de Sylvia Bongo pour aller se plaindre et elle nous a porté plainte vous ne le savez pas c'est parce que je n'ai pas encore décidé de parler de cette histoire là mais Sylvia Bongo a porté plainte à la résistance Sylvia Bongo elle a porté plainte à la résistance parce que on était chez elle nous sommes allés manifester devant son village mais enfin mais vous n'allez pas faire souffrir un peuple comme ça et puis nous on va vous laisser même quand tu tapes quelqu'un, même le chien quand tu tapes le chien tu ne peux pas taper le chien et empêcher le chien de crier tu ne peux pas vous, tu ne peux pas faire du mal aux Gabonais et vous ne voulez pas que les Gabonais se plaignent tu as raison moi je pense même que les Gabonais ne parlent pas assez de conneries que vous faites vous qui êtes au pouvoir mais enfin qu'est-ce qu'on gondjo a dit qui est faux je vais même poster ça d'ailleurs puisque vous avez dit vous avez suspendu la chaîne sa chaîne c'est Média 241 que vous voulez forcer les Gabonais à venir regarder mais on ne regardera pas vos chaînes vous avez instrumentalisé Gabon 24 vous instrumentalisez tout mais nous sommes en 2020 bon sang est-ce que vous savez que nous sommes en 2020 les gens qui sont au pouvoir là est-ce que il y a mieux que nous nous ferons en habitant en 2020 mais enfin Seigneur Mandela vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas nous faire du mal comme ça et vous pensez que vous allez vous en sortir on va toujours parler mais il ne va pas bien comment quand vous vous comportez comme des canailles on va avoir une communication pour dire aux Gabonais et au monde entier qui vous êtes vous n'allez pas vous comporter comme des canailles et puis on va dire que vous êtes des toutous vous êtes des caniches vous êtes des voyous vous êtes des voyous ici là en France on critique Macron matin, midi et soir les français critiquent Macron on a même dit que un gars Macron a dit que tu es un sang a dit qu'il est au courant il est au courant il est au courant il est au courant il est au courant alors qu'ils ont dit à Macron qu'il y a Macron au tableau il y a un gars 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 mais enfin mais c'est comme ça on lui dit des choses pourquoi vous on ne doit pas vous dire Sylvia Bongo fout la merde au Gabon on ne doit pas dire à Sylvia Bongo que tu fous la merde vous avez un homme que vous dites que c'est Ali Bongo qui a disparu totalement de la circulation totalement de la circulation on ne sait pas où vous l'avez enterré pour ceux qui disent qu'il est mort ceux qui disent que c'est lui le président on ne sait pas quand il parle les choses du Gabon rien il ne dit rien et vous voulez qu'on reste là la tassiture n'a vous regardé faire le désordre le boucan que vous êtes en train de faire on ne peut pas s'arrêter comme ça Ngonjou a bien parlé et moi je vais poster ce qu'Ngonjou a dit Ngonjou a dit et c'est rare je félicite Ngonjou et j'aimerais je souhaiterais que d'autres Gabonais parlent il faut parler on n'a pas autre chose on a la bouche mais il faut parler il faut communiquer on ne peut pas faire qu'on vous empêche de manifester dans la rue on vous empêche de vous réunir on vous empêche aussi de parler 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 on ne peut pas vous empêcher aussi de parler mais les opposants ne parlent plus vous pensez que Dieu va venir il va venir faire mais enfin parler même au Kobe il faut parler Ngonjou n'est pas allé parler à la télévision nationale et même là il aurait même dû faire un live il a internet là à sa maison Ngonjou tu n'as pas internet à la piole si c'était moi toi tu fais encore un live à la maison on partage tu fais le live chez toi tu fais boum tu n'as pas besoin je pense que tu as les derniers crédits de téléphone tu habites à la sablière tu habites à la sablière tu as le téléphone bon prends ton téléphone tu fais le live nous nous on va on va communiquer nous allons partager ça mais enfin les bongos Valentin les anciens bongos ondimba qui sont devenus les bongos Valentin c'est qui qu'on ne doit pas on ne doit pas critiquer ce qu'ils font eux c'est qui fais le live tu as internet tu fais le live chez toi à la sablière tu postes nous on va communiquer ça on va partager mais enfin ça c'est quel enfant ça c'est quel pays qu'on ne peut pas critiquer on vous critique vous faites le désordre là vous êtes en train de faire une frappe en ce moment parce que moi je voulais vous interpeller mes frères voilà des voyous voilà des voyous ici en France moi je suis là à Paris vous voyez ils ne vont à Paris vous voyez ils allaient à Paris ça c'est à Paris vous voyez les enfants sont dehors il y a quand même un peu les enfants là je suis à Paris si vous regardez bien c'est écrit Charenton je suis à Charenton le pont Charenton c'est Paris je suis à Paris je suis arrêté pour parler avec vous vous voyez non là je suis à Charenton le pont peut-être que vous ne voyez pas bien je suis à Charenton le pont bon mes frères je suis en plein Paris les gens sont dehors vous pouvez circuler les gens circulent les gens font le sport moi même là vous voyez là je m'avais fait le sport hier j'étais au sport j'étais au sport hier là je repars au sport parce que bon vous voyez là je repars au sport je m'avais joué au basket là bon mes frères moi je vous pose une question me regardez un peu les voyous qui sont au pouvoir ceux qui sont en train de le faire ils sont allés prendre le reine d'Aman bon d'après les nouvelles qui me reviennent le reine d'Aman que vous voyez là le reine d'Aman ils ont des problèmes de trésorerie au reine d'Aman il y a des problèmes de pognon dans l'établissement au reine d'Aman déjà le reine d'Aman ce n'est pas une structure qui est étatique je pense que le reine d'Aman d'après les informations que nous avons je ne sais pas si il faut vous même vérifier là-bas au Gabon le reine d'Aman c'est une structure privée les actionnaires la famille Bongo Ndimba est actionnaire au reine d'Aman la famille Bongo est actionnaire au reine d'Aman alors les bandits comme ils ne gèrent jamais quelque chose bien ils n'arrivent pas à payer les salariés du reine d'Aman ça c'est la première chose la seconde chose c'est que le reine d'Aman c'est une structure qui n'existe que de nom la comment on appelle ça le standing que le reine d'Aman avait à l'époque que nous avons connu le reine d'Aman le fameux reine d'Aman qui abritait lorsqu'il y avait de grands sommets au Gabon c'est là-bas où les stars allaient les hommes politiques c'est fini le reine d'Aman c'est devenu n'importe quoi ils n'ont pas su maintenir le standing d'ailleurs le nom méridien les gens qui sont propriétaires du nom méridien ont demandé aux voyous qui gèrent le reine d'Aman qu'enlevez le reine d'Aman parce que ça s'appelait le méridien le reine d'Aman on leur a dit qu'enlever le reine d'Aman enlever méridien dans le reine d'Aman ils ne veulent pas enlever alors dans le reine d'Aman je ne sais pas si vous avez déjà séjourné au reine d'Aman quand vous allez au reine d'Aman les chambres il y a 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 les inondations ça sent l'humidité il y a les problèmes d'eau à l'intérieur du reine d'Aman il y a des problèmes d'eau dedans l'amiante l'amiante vous connaissez l'amiante non l'amiante il y a l'amiante dans le building du reine d'Aman c'est un building qui a besoin d'être rénové retapé il faut restructurer cet établissement là donc je suis en train de vous faire tout donner tous ces détails là pour vous montrer que le fait pour eux d'avoir réquisitionné ou perquisitionné je ne sais pas quel terme ils ont employé cet établissement privé qui fait partie je pense de la Delta Synergie la nébuleuse financière mais ce choix là n'est pas un choix anodin ils n'ont pas pris le reine d'Aman par hasard ils ont pris le reine d'Aman c'est pensé c'est pensé c'est même vicieux parce que je vais vous dire une chose en ce moment le Gabon a des problèmes d'argent nous avons une économie de rente nous vivons principalement des ressources pétrolières le pétrole le prix du baril a baissé nous sommes aujourd'hui à le prix du baril qui est entre 22 et 28 dollars le baril et là on parle du Brent le baril du Brent le Brent c'est le meilleur c'est le meilleur pétrole du monde ça dit que le pétrole gabonais doit se vendre bon je ne veux pas dire de connerie mais on est entre 18 dollars peut-être 22 dollars le baril du pétrole du Gabon pour nous ce que nous on vend donc il y a des problèmes de pognon au Gabon les gens là ne savent pas et avec la crise que vient de créer le coronavirus cette crise là va encore accentuer les problèmes économiques au monde parce que le corona est parti de stade de stade d'épidémie à stade de pandémie ça veut dire que c'est une pathologie qui devient globale c'est un problème global on peut qualifier ça de catastrophe naturelle c'est pourquoi des organismes mondiaux ont décidé de mettre un peu l'argent et pour aider les pays touchés comme par exemple l'OMS a mis 17 milliards ou 25 milliards de dollars ou millions de dollars je ne sais pas pour aider les pays touchés et le Gabon n'est pas parmi ces pays là alors mes frères avec tous ces problèmes là que je viens d'énumérer c'est vrai que je n'ai pas les chiffres exacts parce que je suis en train de parler comme ça comment expliquer que le Gabon qui est des problèmes financiers va louer un établissement privé au moment où je suis en train de vous parler là aucun Gabonais ne connait de manière certaine la dictature n'a pas dit aux Gabonais quel deal l'état gabonais a passé avec les propriétaires du règne d'Aman la location ou la perquisition ou la je ne sais pas la perquisition de cet établissement privé là ça coûte combien à l'état gabonais ça coûte combien à l'état gabonais le fait d'avoir pris le règne d'Aman ça nous coûte combien nous ne sommes même pas encore au haut niveau du stade 1 je pense que de manière officielle moi je sais qu'il y a plus de cas d'un coronavirus au Gabon mais de manière officielle le Gabon aujourd'hui où je parle enregistre un seul cas d'un coronavirus c'est un petit enfant de 27 ans là qui est parti ramasser une maladie qui attaque les vieux bon je ne sais pas gens qui rectifient l'âge nous autres là qui avons rectifié les âges là voilà maintenant lui là il est parti diminuer l'âge à 27 ans alors que peut-être qu'il a 40 ans ou 50 ans je ne sais pas bref bon il est attaqué c'est le seul cas que eux ils ont décidé d'officialiser qui est officiel bon à cause d'un cas vous allez louer un hôpital plutôt un hôtel bon la location le dit l'on ne connaît pas quand vous louez un hôtel vous n'allez pas seulement prendre les chambres il faut réadapter l'hôtel l'hôtel a besoin de subir une amélioration parce que cet hôtel là n'est pas haut de gamme c'est un hôtel qui est foutu moi j'ai été là-bas bon l'hôtel que vous venez de prendre là cet hôtel là bon le réaménagement de cet hôtel pour l'adapter aux circonstances ça va coûter combien l'état gabonais le nettoyage de cet hôtel après l'avoir utilisé si vous finalement vous l'utilisez il va coûter combien à l'état gabonais parce que je ne sais pas que le deal le tenant les aboutissants je ne sais pas votre deal vous avez le droit les députés doivent interpeller le gouvernement par rapport à la perquisition ou la réquisition de cet établissement privé les députés les voyous députés que nous avons au Gabon qui ne savent pas jouer leur rôle il faut demander ça coûte combien à l'état pourquoi cet établissement nous avons un gymnase le gymnase que vous avez que vous avez créé là vous avez un gymnase vers qui est à remplacer le gymnase Omnisport ce grand gymnase là qui a 603 ou 4000 places mais pourquoi vous ne prenez pas ce gymnase pourquoi vous ne prenez pas ce gymnase pourquoi vous ne prenez pas ce gymnase pour mettre les malades là-bas voilà un établissement voilà une structure qui ne coûterait rien à l'état gabonais le gymnase là n'allait rien coûter à l'état gabonais vous auriez pu prendre ce gymnase et utiliser ce gymnase par rapport aux besoins des malades pourquoi aller prendre le rendement le gymnase là là où les gens jouent l'espace on pourrait mettre des lits là et mettre les malades là-dedans s'il y a les malades bien entendu vous avez de l'espace on les confine là on leur met de la télé là-bas dedans dans le gymnase il y a de l'eau les gens peuvent se laver dedans c'est bien pourquoi aller prendre un grand hôtel qui est comme ça là on est seulement à un malade mais le jour on aura 50 malades vous allez louer maintenant quoi vous allez louer le Radisson vous allez louer pourquoi on n'est même pas encore au haut niveau du stade 1 on appelle ça des frappes vous êtes en train de frapper le pognon pourquoi parce que à vrai dire le coronavirus ne vous inquiète pas vous votre préoccupation majeure aujourd'hui c'est parce que vous savez que Ali Bungwe est mort et à tout moment vous subissez une pression et vous savez qu'on risque d'aller à une élection présidentielle anticipée et il vous faudra de l'argent il vous faudra de l'argent parce que vous savez qu'on va quelque part donc vous êtes en train d'utiliser tout ce que vous pouvez pour justifier des détournements de fonds parce que le vrai problème c'est ça vous utilisez tout ce que vous avez vous pouvez parce que vous savez que dans peu de temps vous allez vous retrouver dans une situation où il nous faudra le pognon il vous faudra de l'argent pour aller dans les campagnes aller sous-doyer parce que vous savez que vous allez dire quoi aux Gabonais qu'est-ce que vous allez dire aux Gabonais pour que les Gabonais votent pour vous ou bien restent derrière vous vous allez devoir justifier un coup d'état électoral comme vous vous êtes devenus des experts il faudra sous-doyer l'international il faudra sous-doyer l'opposition il faudra sous-doyer tout le monde ça demande de l'argent et c'est ce que c'est votre organisation principale en ce moment vous vous en foutez d'un courroula honnêtement vous vous en foutez d'un courroula vous là vous tous qui s'occupe d'un courroula chez vous personne vous vous en foutez c'est pourquoi vous faites vous êtes allé prendre le règne d'Aman il y a des structures au Gabon qu'on aurait pu réquisitionner vous avez dit pendant 10 ans que vous avez construit les hôpitaux vous avez restructuré le vous avez montré ça on a les hôpitaux on a les infrastructures maintenant on a ceci on a cela l'existant avant d'aller prendre des structures supplémentaires ou réadapter des structures supplémentaires mais d'abord montrez-nous ce que vous faites de l'existant le CHU qui se trouve à la pédiatrie il n'y a pas de salle là-bas pour accueillir déjà un malade là l'hôpital des armées qui se trouve au 8 au PECA 9 ou 10 ou 11 l'hôpital des instructions des armées il n'y a pas de chambre là-bas l'hôpital d'Angonje c'est saturé si maintenant il y a des malades il y a énormément de cas avérés d'un coronavirus de personnes infectées mais que vous cachez aux populations dites-nous parce que qu'est-ce qui justifie l'allocation de cet établissement privé qu'est-ce qui justifie moi je me pose la question mais qu'est-ce qui justifie l'allocation du 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 reine d'Amant qu'elle justifie vous justifiez ça comment ça coûte combien l'argent sort l'où vous avez trouvé l'argent là-haut pour louer le reine d'Amant qui a pris la décision voilà le Kourounaki qui est au Gabon depuis depuis Kalakala que je dis ça vous ne Ali que vous dites que c'est Ali votre cyborg il ne dit rien sur le Kourounak mais qui prend les décisions au Gabon qui gère le Gabon finalement qui décide parce qu'on n'a jamais entendu que un président soit-il vivant ou mort mais il ne parle qu'à vous il ne parle pas aux autres il n'y a qu'à vous qui parle il n'est pas la personne vous nous surplombez de 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 photos où vous êtes entre vous avec Ali dans le conseil des ministres pour le Kourounak mais est-ce que le Gabon c'est un roman photo c'est pas un roman photo le Gabon c'est un pays avec des êtres humains qui écoutent qui marchent machin ainsi de suite mais votre type là doit venir parler au Gabon il parle quel jour on ne va pas vous laisser tranquille lui que vous dites que c'est Ali ne parle pas aux gens pourquoi et on l'écoute et on lui pose des questions le Gabon est attaqué parce que ce qui se passe c'est une menace extérieure on a tué un Gabonais dernièrement les pirates les pirates on ne sait pas là où ils sont on est venu nous voler le Kéva Zingo les gens sont par exemple le Kéva Zingo 353 conteneurs de Kéva Zingo on ne sait pas où le bois est parti on nous vole les choses on nous fait du mal vraiment le Gabon est devenu un endroit où n'importe qui arrive il se sert n'importe qui vient mais enfin tout ça ça arrive parce qu'on n'a plus de président on n'a plus de président et on ne peut pas continuer comme ça on ne peut continuer à se mentir nous aussi on parle avec des neurologues ce que vous ne savez pas c'est que les gens que vous allez rencontrer à Londres les gens que vous rencontrez à Londres mais ce sont des êtres humains ils ont des amis vous pensez qu'on cache ce qui se passe on est au courant mes frères c'est parce que moi on choisit de ne pas trop parler parce qu'on a promis qu'on ne va pas dire moi on connait vous ne pouvez pas mentir les gens que vous voyez à Londres d'abord le bourre quand vous rentrez dans les hôpitaux à Londres moi vous vois rentrer les gens qui vous ouvrent les portes vous savez qui connaissent qui ils demandent mais le gars qui rentre là c'est qui ah mais non c'est tel ah bon il vient faire quoi ici ah non il est là ah bon oh mais j'ai vu dans les news qu'on dit que machin oh non lui là oh mais lui là il n'est plus bien c'est plus bon lui là purée ben écoute moi j'ai un ami du Gabon je vais l'appeler oh mec j'ai vu votre chose là ah bon oui oh mais là c'est foutu comment ça oh mon frère je l'ai vu il est venu j'ouvrais la porte il est dans oh c'est terminé vous savez pas que nous on a aussi des gens à gauche à droite on vous dit que le type est mort il ne reviendra plus jamais vous pouvez monter c'est parce que seulement vous êtes soit des turiféraires soit vous êtes des gens vous faites un rejet de la vérité ou bien vous n'êtes pas au courant mais moi je vous le dis lui là ne reviendra plus il ne reviendra plus c'est parce que c'est vous même qui êtes en train de ridiculiser vous êtes en train de vous ridiculiser tranquillement parce que quand quelqu'un est malade on ne l'expose pas on le laisse reposer quitte le Gabon doit continuer le Gabon n'appartient pas au Bongo ou au Ndimba le Gabon doit continuer il faut savoir partir négocier la suite ou bien partir et laisser les gens parce que vous on vous connait le véritable problème que vous avez c'est que vous ne savez pas vivre de manière ordinaire Sylvia Bongo parce que les gens me demandent mais messieurs pourquoi ils ne laissent pas le pouvoir mais mes frères vous voulez que Sylvia Bongo laisse le pouvoir comment Sylvia Bongo sait que si elle laisse le pouvoir elle part elle va retrouver un passeport français rouge qui sera identique au passeport de tous les français elle aura un passeport gabonais vert le passeport que tous les gabonais ont elle aura un peu plus d'argent que tout le monde mais ici en France sachez que toute richesse est déclarée et elle va perdre son statut de première dame mais quand elle perd son statut de première dame elle est poursuivable ça veut dire que moi je pourrais aller poursuivre Sylvia Bongo lui porter plainte elle viendra répondre vous comprenez et les gens ne savent pas ça ils ne savent pas vivre de manière ordinaire il va falloir qu'elle a appeler son courant elle-même il va falloir qu'elle fasse un certain nombre de choses elle-même ils ne savent pas faire ça quelqu'un comme Malika depuis que Malika est né vous l'avez déjà vu à la SEG aller payer le courant elle-même les gens là savent vivre ils ne savent pas vivre comme vous et moi c'est pourquoi ils s'attachent au pouvoir ils ne sont pas arrivés au pouvoir ils sont nés au pouvoir Sylvia Bongo on peut quasiment dire que Sylvia Bongo est née au pouvoir parce que sa soeur son père a épousé la soeur d'Ali Bongo elle-même elle est venue épouser Ali Bongo ton père épouse une femme dans un endroit toi tu viens épouser le frère de la femme de ton père des trucs des voyous comme ça bon voilà comment les gens la vivent Sylvia a toujours vécu à la sabillière à côté de chez Omar c'est des gens qui sont nés qui sont nés au pouvoir ils ne savent pas être ailleurs et ils ne chercheront pas à être pour eux pour eux le pouvoir gabonais est un héritage eux ils considèrent ça comme ça eux ils considèrent que le pouvoir gabonais est un héritage Ouattara est arrivé au pouvoir voilà pourquoi il pourra accepter de partir Ouad était arrivé au pouvoir c'est pourquoi il accepte de repartir les gens là ne savent pas ils ne savent pas que le pouvoir là on le laisse ils ne savent pas ça et nous avons des gens dans notre position qui font confiance à tout le monde mais sauf au peuple ils ne savent pas parler au peuple parce que excusez moi on vient de m'appeler du Gabon là on vient de m'annoncer une nouvelle il paraît qu'il y a des gens qui sont en train de désinfecter le Nkouruna dans la maison de Denis Mekam à lui à Libreville on est en train de m'envoyer la vidéo là donc chez Denis chez Denis Mekam il y a des gens qui sont masqués je ne sais pas si c'est elle qui a attrapé le Nkouruna virus ou bien c'est quelqu'un dans la famille là-bas qui a attrapé le Nkouruna virus en tout cas chez Denis Mekam on est en train on est en train de désinfecter le Nkouruna virus il y a des gens qui sont habillés en blanc avec les babouches ici ils sont habillés tout en blanc au Gabon ils ont les babouches donc les gens là sont chez elle moi-moi en ce moment on m'envoie la vidéo je vais la poster tout à l'heure donc vous savez que les gens qui sont âgés chez nous il faut faire attention parce que le Nkouruna avait eu le Nkouruna déjà un certain âge donc vous êtes obligés de faire gaffe donc ce que moi je voulais dire ce que je voulais dire aux Gabonais c'est que je suis en train de vous expliquer que les gens là ils ne savent pas vivre en dehors du pouvoir qu'ils considèrent le Gabon comme étant un héritage le pouvoir gabonais comme étant un héritage ils sont nés là ils ne partiront pas si on ne les enlève pas ils ne vont pas partir nous sommes obligés de les enlever et nos hommes politiques de l'opposition ne savent pas faire ce qu'il faut pour que les gens la partent c'est ça le problème que nous avons avec nos hommes politiques de l'opposition ils ne savent pas faire ce qu'il faut pour que les gens la partent et nous aussi nous avons abandonné notre pays parce qu'on ne l'aime pas assez on ne l'aime pas on attend un sauveur parce qu'on nous a éduqué à attendre un sauveur tous les dimanches quand vous allez à l'église on vous dit le sauveur le sauveur donc la notion de sauveur est restée ancrée dans la tête on vient de m'envoyer la vidéo des gens qui sont chez Denis McCam en train de nettoyer la maison avec le courant il semble que quelqu'un soit infecté dans la maison là-bas chez eux je vais poster ça dès que je termine le live peut-être dans une heure ou deux parce que je m'avais fait mon sport quand je termine le sport donc mes frères nous sommes dirigés par des voyous et moi je n'en veux même pas à nos papas de l'opposition j'en veux même pas c'est pourquoi je suis arrivé à un stade où je me concentre sur le Gabon il faut libérer le Gabon l'opposition ne peut pas prendre le pouvoir si ceux qui sont là ne partent pas il faut d'abord que ceux qui sont là partent maintenant celui qui prendra le pouvoir on verra ça c'est la seconde étape concentrons-nous sur la première étape tu ne vas pas demander à un enfant de courir quand il ne sait pas d'abord ramper après d'abord l'enfant a ramper la prise du pouvoir ce sera à l'heure après mais là il faut d'abord enlever les voyous parce que les voyous de manière visible ne comprennent plus ce qu'ils font le Gabon ne peut pas fonctionner comme un pays normal fonctionne ou bien même comme une dictature parce que toute dictature a un dictateur or au Gabon il n'y a plus de dictateur le dictateur est mort le dictateur est mort Amana oh voilà la vidéo bon écoutez moi je vais poster la vidéo de chez Denise là tout à l'heure je vais vous envoyer ça on vient de m'envoyer la vidéo là quand je termine le live je vais vous poster ça vous allez voir la vidéo des gens qui sont en train de désinfecter le Nkuruna chez elle bref bon mais le Nkuruna vous savez le Nkuruna que vous voyez le Nkuruna virus c'est pas trop ce qui m'impressionne moi ce qui m'embête c'est qu'on doit enlever les voyous là du pouvoir ça c'est la priorité des Gabonais notre priorité c'est enlever les voyous là du pouvoir j'ai entendu des Gabonais dire le Nkuruna ne peut pas nous atteindre en Afrique parce que nous sommes c'est la chaleur ou bien c'est ceci ou bien si ça n'arrive pas en Afrique mais c'est bien moi c'est mon mon souhait moi mon souhait c'est que les Africains le peuple gabonais principalement le peuple africain ne soit pas attaqué si on peut aussi avoir un peu une maladie qui attaque un peu les autres et pas nous ce serait quand même un peu bien pourquoi tout chaque fois qu'il y a un truc nous aussi nous sommes attaqués si pour l'instant pour l'instant le Nkuruna ne tue pas beaucoup d'Africains mais bien enfin je ne suis pas en train de me réjure que ça tue beaucoup d'Européens jamais moi je viens en Europe je ne peux pas être pour le fait qu'il y ait mais nous on a des maladies qui nous tuent au Gabon qui ne tuent pas les blancs ici on a le paludisme le paludisme ne tue pas les gens ici en France mais ça tue les Gabonais nous avons eu Ebola Ebola n'est pas arrivé en France je n'ai pas entendu que quelqu'un à Paris ou bien en France est mort d'Ebola mais Ebola tue les Africains bon si maintenant eux ils ont créé leur couronne et ils ont fait leur couronne enfin c'est ça nous encore quand eux ils ont les problèmes ici en France nous on vient souvent les aider nous quand on a les problèmes en Afrique ils ne nous aident pas comme nous on les aide quand nous on a les problèmes en Afrique ils ont vu bien c'est un voleur bio bonheur voilà mais il y a quelqu'un qui me dit le pays est en alerte et toi tu privilégies ton sport moi je fais le sport moi je n'ai pas encore entendu que j'entends peut-être comme on dit que le virus est en train de prendre de la force peut-être il n'est pas encore arrivé à la force où il peut tuer l'homme noir mais je n'ai pas je vais voir on est là on regarde on regarde ça mais on prend quand même les précautions moi je prends les précautions là je m'avais joué au basket on joue au basket on est 10 sur le terrain chacun a sa balle personne ne fait la passe avec personne personne ne défend sur personne mais on joue un match chacun a sa balle chacun marque c'est comme ça qu'on joue maintenant au basket ici vous restez à 3 mètres des autres personne ne vient proche de quelqu'un c'est vrai que nous on en a toujours là hier on a joué comme ça moi j'ai amené mon ballon je dribble seul je m'avais marqué dès que je marque je prends le ballon je suis maintenant le camp d'en face l'autre aussi fait la même chose on ne se touche pas on ne se dit pas bonjour on ne se fait pas la passe personne ne touche le ballon qu'une autre personne a touché bon j'ai vu sur un autre terrain les gens jouaient avec les gants les masques là-bas ils font les passes ils défendent parce qu'ils ont les gants les masques sur le terrain où moi je jouais chacun avait son ballon donc il y a 5 gares là-bas ils ont 5 ballons nous aussi 5 ici on a le ballon l'arbitre siffle les fautes mais l'arbitre ne bouge pas il est là donc moi je cours avec la balle parfois je m'avais marqué quand je marque je reprends le ballon je cours encore je m'avais marqué encore de l'autre côté l'équipe qui va marquer le plus de panier a gagné le match c'est comme ça qu'on joue maintenant au basket ici on faut se réadapter maintenant j'ai vu aujourd'hui là l'église c'était maintenant sur internet chaque pasteur est chez lui à la maison bah 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 c'est pourquoi on dit que Makosso était en avance Makosso il y a maintenant un cours pour Makosso voilà pourquoi Makosso il prêchait sur internet donc voilà comment maintenant on joue au basket ici ne me demandez pas comment on fait on fait seulement l'important c'est de courir de suer et puis de perdre un peu du poids après on va à Nindasia l'important c'est pas se toucher on n'est pas venu là-bas pour se toucher ils ne sont pas en couple c'est avant qu'on joue au basket voilà c'est du basket Covid-19 on ne se touche plus ici personne n'a pas la personne donc voilà un peu comment on joue au basket ici donc protégez-vous au Gabon mais n'oublions pas que nous sommes dirigés par des voyous n'oubliez pas ça bon je vous laisse je vais poster la vidéo de Denis Makam tout à l'heure bon Ngonjou dites à Ngonjou si vous avez ces nouvelles qu'il doit faire les lives il doit les emmerder c'est pas c'est des voyous la haute autorité de la communication est un organe de bandit c'est pas des gens sérieux ça je me suis arrêté pour parler un peu avec vous mais maintenant là je repars jouer mon basket j'ai besoin d'aller d'aller jouer parce que perdre un peu aussi du poids c'est vrai que c'est compliqué je suis là dans un endroit où voilà quoi la vie est trop short ne vous en faites pas pour moi moi j'ai le motoba j'ai le motoba j'ai le silu dans le ventre là j'ai un boule me colle oh la blanche là j'ai failli la tamponnée oh quoi on t'en fait la marave tu vois la voiture tu viens quand même à côté mais on t'en fait mais on t'en fait mais on t'en fait de chercher les problèmes de chercher les problèmes de l'intérêt bon on va écouter la chanson on t'en fait la chanson t'en fait la chanson moi je crois que on t'en fait le soutien on t'en fait la chanson de l'intérêt C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.